Et bienvenue en live avec la Freudie, c'est le channel, et je suis aujourd'hui avec Hugo pour les matchs de barrage de Dota 2 FR. Je crois que le stream n'a toujours pas reboot, donc je parle complètement dans le vent, donc c'est pas grave, on va parler juste pour les mecs de la dotative, attendez, je vais quand même vérifier, est-ce que mon stream a bien reboot ? Attention, Hugo t'es là aussi ? Dis bonjour quand même. Je t'écoute, moi, racontez ta vie là, t'as l'air. Ah merde, ok. Pardonne, quoi. On voit le stream, tout ça, ok, super, super, donc on s'en fout. Donc, THC contre nous, excuse, qu'est-ce que c'est ? C'est le match de barrage de Dota 2 FR pour participer à la saison 1. Ah, le stream a replanté ? Ah, parfait ça. Pour, putain, fuck you, vas-y, présente. Présente, Hugo. Vas-y, fais-toi plaisir. Putain ! Mais comment c'est, il a pas planté, pour moi, il a planté, c'est de la merde, Dailymotion ! Tu viens de m'exploser les oreilles, là, donc ça marche. Ouais, je me suis entendu sur ton stream. Alors, on va mettre ça, Dota 2 FR, non, on va le mettre là, t'as, en mode beau gosse. Voilà, voilà, très bien. Il plante pas et tout, ok, super, très bien. Nos excuses, donc, contre THC, match de barrage de la division 1 de Dota 2.fr. Nos excuses, équipe avec Thib, Vitalik, Sean Carter, Lokio et Hazor. Lokio, l'ancien joueur de Sarcraft 2, connu. Et ensuite, les 4 autres, malheureusement, de mon côté, moi, je les connais pas spécialement. Et côté THC, Anu, Baiz, ou Biz, je sais pas, Fabrice Santoro, Philae et Nouls, que je ne connais pas non plus. Alors, les pseudos me disent quelque chose, mais je connais pas spécialement les joueurs non plus. Mais s'ils sont là, c'est qu'ils ont fait des bons résultats à la division 2, enfin, en division 2 de la dernière saison, et qu'ils avaient envie de participer à la division 1. Donc, on va voir ce que ça donne, c'est un BO3 entre les deux équipes. Si vous voulez nous regarder depuis à DotaTV, nous sommes là-bas. Il y a un ticket à acheter pour regarder la saison DotaFR, la saison 4, qui coûte 69 centimes. N'hésitez surtout pas à acheter, parce que déjà, ça coûte pas cher, que vous aurez accès directement in-game au game, et que vous aurez pas à vous taper les pubs Millennium. Donc, pas d'argent pour nous, donc voilà, donc allez bien vous faire enculer si vous l'achetez. Mais vous pouvez le faire, et surtout, le plus important, c'est que ça supporte la ligue Dota2 FR. Voilà. On parle un peu des piquets et des bannes, Hugo ? C'est bon, t'as fini de parler, là ? Excuse-moi, ouais. Oh putain, ça fait deux heures, quoi ! Non, moi, je tiens quand même à signaler que si Locuo était un ancien professionnel de StarCraft 2, Fabrice Santoro, si j'ai bonne mémoire, est un ancien professionnel de tennis. Oui, c'est vrai, je l'ai pas précisé, excuse-moi. Je l'ai pas précisé. Parce qu'il faut pas oublier ce background-là, c'est pas tout à fait de l'esport, mais c'est quand même assez proche, quoi. Il a fait des très très bons résultats dans les cups nationales et tout, et c'était vraiment un mec fort de équipe française. Ouais, ouais, il a été en équipe de France de tennis, quand même, c'est... C'est des choses qu'il faut pas oublier, quoi. Exactement. Il va qu'on nous entend pas in-game, alors peut-être pas tout vraiment au menton, je suis sûr. Si vous m'entendez pas in-game, mais venez sur le stream, arrêtez de me souffler. Non, je sais pas, je sais pas pourquoi mon micro est full buggé, là, donc peu importe. On est supposé parler des piques, là ? Bah, il me semble, ouais. Moi, je sais que Tib, il joue que Team Burso. Mais Team Burso est bad, alors je sais pas ce qu'il va jouer, du coup. C'est vrai ? Ok. Non, mais c'est un début de draft classique, non ? Avec Alchey, O'Day, Wave... O'Day, moi, je trouve que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans la première phase de pique. Mais moi, personnellement, c'est un look qui tend peut-être petit à petit à disparaître et qui arrive de temps en temps, je trouve. Et en face, Invoker, First Pick, parce que c'est trop fort, Maiden, c'est un match. Non, c'est Alchimist, First Pick. Alchimist, First Pick, ça enchaîne avec Invoker, Crystal Maiden, et Outworld, après, de la part de Noexcus. Non, c'est plus isolant, c'est qu'ils prennent une Viper derrière, qu'ils vont probablement mettre contre l'O'Day, donc du coup, ils nous envoient probablement un invoker Safelide. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le reste ? On sait pas trop. Est-ce que la Maiden sera peut-être plus ou moins dans les bois, genre semi-wood ? Et parce que l'invoker, c'est un héros qui a besoin d'XP, donc on va pas lui mettre trois mecs pour lui lécher l'XP à côté de l'O'Day. Donc, on va voir comment ils vont décider leur histoire, puisque derrière, en face, on a un Clock, qui est aussi un héros qui a envie d'être sauvé sur sa ligne. Donc, je sais pas trop ce qu'ils peuvent prendre en dernier, les THC. Bah là, enfin, il leur manque clairement un support, ils ont une Crystal Maiden qui va être dans les bois, est-ce qu'ils peuvent pas prendre juste un héros solide pour aller avec l'invoker en safe lane, quoi ? Enfin, ils ont pas... Je trouve qu'il leur manque pas grand-chose dans leur line-up. Ouais, c'est ça, quelque part, leur truc est déjà complet à 4, il faudrait qu'ils s'arrêtent là. Ah, bah non, ils vont prendre une Enchantresse, donc ça va être une Crystal Maiden qui va pas commencer dans les bois, et plutôt une Enchantresse. Du coup, ça leur fait quand même une bonne Dual de Rome, Crystal Maiden-Enchantresse, avec une Smoke à la deuxième, troisième minute pour aller choper l'O'Day mine, par exemple. Alors, si nos micros sont dégueulasses dans Dota 2, eh bien, allez vous faire foutre. Parce que je n'ai pas de solution, malheureusement. Non, on peut vraiment rien faire. Enfin, voilà. Donc, désolé, les gars. Ah non, il y a des goûts de ce pic Enchantresse, ils vont pouvoir bouger, forcer l'O'Day à bouger. En face, ils ont, genre, pas grand-chose qui bouge. Ou ils ont choisi l'Immone Halcher, qui vont peut-être Rome ensemble, c'est possible. Oui, oui, oui. Il y a une très très bonne Dual de support aussi. Et on ne sait pas où va être cette Weaver. Est-ce que c'est Hardlane, est-ce que c'est Safe Lane ? C'est à peu près pareil. Bah, moi, je pense qu'elle sera en Offlane, parce qu'ils vont faire une sorte, à mon avis, de tri-offensive. Ouais. Pas tri-offensive, c'est une tri-offensive très mobile. Et du coup, la Wover, c'est bien, parce qu'ils peuvent passer la voir pour faire des kills, et ils peuvent la laisser solo. C'est ça. Mais ils vont aussi... Enfin, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent profiter, dans la première minute, de l'inactivité de l'Enchantress, en quelque sorte. Même si ça arrive très vite, il suffit de bloquer, par exemple, le gros poule qui est juste à côté, et se dire que, clairement, bah, ta ligne top, du côté de nos excuses, elle va être très forte, parce que l'Enchantress va faire 4hers tous les bois avec son creep qui va à 2h à l'heure. Donc, il y a peut-être un coup à jouer sur les premières minutes, et puis, en plus, s'il chope cette Enchantress derrière, à mon avis, il a des fourlingues. Ouais, clairement. Ce qui va être juste un peu tendancieux pour eux, c'est qu'ils aimeraient bien avoir juste, peut-être, leur level 2, leur niveau 3, ces supports, pour avoir le combo sur Amplify et Damage, qui peut être super cool. Et, mais globalement, je pense qu'ils vont roam dès le level 1, et que, du coup, passer ce level 2, ça va être assez tendu, en fait, parce que, soit, tu vois, ils récupèrent le First Blood, ils passent level 2, et derrière, c'est l'autoroute, parce qu'ils one-shot la Maiden, ils one-shot le Jean-Très, soit ils passent pas level 2, ils ont un air con, et ce sera le Mirada en haut, et probablement la Weaver en bas. Ah, moi, je me fais déconnecter de la gamme. Ouais, moi aussi. Ah, c'est... Est-ce qu'ils ont go sur le mauvais serveur ? Je sais pas, je crois qu'ils sont... Non, non, tu sais, c'est comme quand ça plantait en mode, ça déco, et puis tu reco, et puis tu re-déco, tu te souviens ou pas ? Ouais, ça me dit quelque chose. Alors, je sais pas si du coup... Si on goûte sur le serveur sur lequel ils font la maintenance, c'est sûr que ça va pas marcher. Ouais, c'est ça l'idée, ouais. Alors, attendez, moi, il faut que du coup, que je rajoute ça. Si j'arrive à le sélectionner. On va vérifier quand même. Non, non, mais ils sont pas sur celui de la maintenance, parce qu'on peut pas lancer sur celui de la maintenance. D'accord. Donc, à mon avis, ils sont... Alors oui, les logos dégueulasses. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Où est-ce qu'on va le mettre, celui-là, d'ailleurs ? On va le mettre en haut. Non, je peux pas le mettre en haut ? C'est quoi cette merde-là ? Tu fais ma gueule ? Ouais, on va le mettre là. Ouais, voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est bon. Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? 70 MS avec la fibre. Bravo à toi. Ok, va très bien. Osef ! Osef ! En tout cas, il y en a qui sont vénères, là. Ah bon ? Il y en a qui sont vénères, mais ils sont partis. Ah si, j'avais pas vu l'Enchantress. T'as pas vu ? Ils se dirigent à 5 en mode... Ouais. Ils ont pas claqué de smoke. Il y a une smoke sur la Maïdène. En tout cas, ils ont un pick qui est assez all-in, les THC. Ce qui est marrant, c'est que l'Invoker a des sentries. Ils vont me laisser sur l'autre. Ouais, ça tend à être. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est intéressant. J'avoue, c'est chelou, hein. Ouais, c'est très bizarre que ce soit l'Invoker qui les porte, en fait. Ça veut vraiment dire qu'ils vont l'abandonner et comme ça, ils pourra les poser quand il en aura besoin, quoi. C'est dangereux. Ouais, selon moi, c'est vraiment bizarre. Ils vont le laisser tout seul en bas pour le moment et j'ai l'impression que... Ok. En fait, il va pas mettre leur avocat contre la tri offensive, quoi. Selon moi, il est très malin. Ça relague ? Non, oui, non, ça va. Spike ? Ouais, ouais, ça full lag. Est-ce que j'ai du... Je sais pas sur quel serveur on est. Ils ont dit ? J'ai pas vu. Bah, je sais pas non plus. Les deux joueurs n'ont pas bloc au mid. D'accord. En même temps, la Viper a été vraiment à la bonne ou qu'à mon avis, la Viper était pas là. L'O2, il a dû essayer, je crois. Mais les creeps se sont rencontrés genre en plein milieu. Oh, il y a un mec qui s'est fait choper. C'est la Maiden ? C'est la Maiden ? C'est Fabrice ? Fabrice ? Oh, Fabrice, non ! Fabrice, crois-moi, non ! Et la raquette, la raquette qui ne va pas réussir à envoyer cette balle de tennis et elle va la prendre en plein dans les dents. C'est le premier revers de la partie. Exactement, et elle est tombée en plein sur le cours. Euh... Le long couple en chronique, je le préfère au-dessus du shop. En fait, au-dessus du shop, le problème, c'est qu'ici, il y a les objets qui pop. Donc, je ne peux pas vraiment le mettre là. Je ne peux pas vraiment le mettre là. Je ne peux pas vraiment le mettre là. Donc, on va le laisser là, Osef. Osef. Ok, et notre invocateur, il va prendre le premier bus de la partie. Il vient de s'acheter un TP, genre... On va peut-être faire une connerie, les gars. Bon, les gars, abort, abort mission. I'm coming back to Earth. C'est qui le cap, là ? Ah, il TP. Ça y est, il TP. Il va se retrouver face à la Mirana de Tib. Filae va lui aussi TP. Non, mais tu te rends compte que là, ils viennent de dépenser genre 135 gold x 5 sur... Genre, rien du tout, quoi. Pourquoi x 5 ? Tiens, on va tenter un truc pour les pigeons, alors qu'en fait, trop pas, quoi. Pourquoi x 5 ? X 2, x 2. J'ai dit x 5 ? Ouais, t'as dit x 5. 135 gold x 2. Donc, ça fait 270, quoi. Ouais, c'est assez beaucoup, quand même. Oui, oui, c'est plus un... C'est plus un first blood, etc. Surtout que le clockwork, si tu veux, il a de l'acide, quoi. Donc, il ne les a même pas encore farm, quoi. Pas à l'incom, mais bon. C'est tout. Ah si, l'invoker, il est assis. Oh, l'invoker rigole. Zéro, putain. Ouais, mais bon, c'est facile de farm avec un invoker aussi. C'est pas un peu compliqué. Il y avait... Parce qu'il gank, là. Ouais, il y avait le creep enchantresse qui est arrivé au milieu face à l'au-clos. Le novak est loupé de la part de Fabrice Santoro qui est arrivé en dehors des lignes du terrain. Il a l'air déboussolé par son début de l'année. Ouais, je pense que... Je pense que la... la chaleur du cours, le... lui fait vraiment mal à la tête là-dessus. Ah, c'est vraiment la pression aussi. Ouais, c'est vraiment la pression. Mais c'est quand même un grand joueur qui a fait beaucoup, beaucoup de choses pour le tennis français. Et je trouve ça étonnant qu'il soit autant... autant déboussolé. Ouais, normalement, il se pose d'étenir la pression quand même. Ouais, ouais. En tout cas, Bits, c'est un récarnage aussi, non ? Ah, pas tant que ça. Mais l'OD qui a l'air beaucoup plus à l'aise que la Viper. C'est dommage parce qu'avec une Viper, d'être agressif pour l'eau, il n'a pas pris de poison d'attaque. Parce que je pense que c'est une panine. Ouais, le plus étonnant étant que c'est cette... Oui, il a pris deux points de passif qui fait tanker aussi. C'est un peu bizarre. Ça va partir en bas. Ouais, ça va partir en bas. Le Shadow Demon qui est là, la destruction qui est posée et les coques directement placées de la part du Clockwork. Mais ils sont bien placés autour, les No Excuses. Et ils ne vont pas se gêner pour le défoncer et au mid d'un peu de ban. J'ai l'impression qu'il y a une Spook aussi de la part de THC. Oh, 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 oh. Ouais, mais tu n'as pas de poison d'attaque donc tu ne peux pas slow quand tu n'es pas de Vienne. Il y a un chicken à tuer aussi. Allez, ça va partir. Et on chante. Oh, bah, ouais. Le Kyo qui était beau. Non, non, les gars. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. On envoie l'art. On envoie la maiden au premier pour ralentir les gens. Est-ce que vous avez mis du délai ? On n'a pas mis de délai, non. Non, non, on s'en balance. On considère que les... que les joueurs français sont des personnes manœurs qui ne trichent pas. On a souvent raison. Et on a souvent raison, ouais. Enfin, quoi qu'ils ont quand même dit que c'était des rejetons de Karim, les mecs. Donc, il faut quand même faire attention. On n'est pas dans la merde. Ouais, on n'est pas dans la merde. En termes de Lost It, le mythe se fait démonter. Ça y est, Fabrice Santoro qui arrive, qui arrive à mettre un beau smash. Un deuxième smash dans la tête à l'Okyo. Malheureusement, ça ne va pas aller plus loin. Out ! Out, monsieur le référent. Même là, ils sont dans la merde, les THC. Alors, double Rommel, ne marche pas. Mais il y a l'Okyo. L'Okyo, il trichait pas mal. C'est vrai. Est-ce qu'on peut vérifier que l'Okyo n'a pas Shiba derrière lui, s'il vous plaît ? Monsieur les arbitres, nous n'acceptons pas les triches de Shiba et de L'Okyo. Arrêtons ça tout de suite. Tiens, je vais lui demander. Non, je ne vais pas lui demander un rollchat quand même. Non, non, mais... Attendez, les gars, arrêtez bien. Est-ce qu'avoir les conseils de Shiba sur Dota, c'est vraiment une aide. Ah, bah... Eh oh, dis-donc. Comment tu peux te permettre ? Face au plus grand manager de France, comment tu peux te permettre ? J'ai vu son sniper l'autre jour. Oui, bon, bah... Oh, alors je serai à tout prévu. Ça gomine, je passe à faire. Ouais, je suis... Il va tuer le Shadow Demon. Non, il s'est banish. Nous, le Zary, il prend super cher. Il est loupé. Il va se sale. Oh, il tourne plus vite. Il a des bots. Il a des bots. Il a des bots, Azor. C'est Nike Air, l'hyperné, pour le moment, de outrun complètement le Hell Bear Smasher. Et L'Okyo... Ouais, L'Okyo, il 1-1. Il ne faut pas qu'il 1-1 trop longtemps. Ouais, c'est bon. Bien joué, le petit coup de bottle. Quel joueur. Quel joueur. Ça se voit qu'il jouait Terran. Le coup de Steampack, beaucoup trop chaud pour le moment. Et malheureusement, le Sunstrike, je ne sais pas comment il s'est démerdé, mais il est en train de max-quasse, en fait. Ah, mais non, mais attends. En fait, c'est un Sunstrike qui a dû toucher. Mais comme il y avait les deux élus chez Donnie Mon, il a dû être absorbé, en fait. Ouais, c'est possible. C'est bien possible. Peut-être juste ça fait 100 dégâts s'il n'avait pas son level. Enfin, 100 ou 162 dégâts suivant le level qu'il avait. Ouais, ouais, c'est bien possible. Le tapis volant qui appartient à Anu. Anu qui a un beau tapis volant. Et quel est l'autre courrier ? Ouais, bah clairement. Tèche. Quoi ? Bloc, 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 bloc. Yes ! Oh, non ! Ouais, il a... Bise, 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 bise. Il a envie de sauver... Non, non, il va sauver son Forged Spirit. C'est bien joué. C'est bien joué. De la part de Vice, quoique, le Sunstrike. Oh, c'est bien joué ! Trop chaud. Oh, là, trop chaud. Les joueurs et Azor qui est peut-être un peu dans la merde. Le Forged Spirit qui a le Stone de la chemise qui va arriver sur Anu. Qui, pour le moment, se fait rentrer en plein dans l'Anu. Non, ça va bien s'en sortir pour lui. Il a peut-être un Enchant. Non, non, 10 secondes, 10 secondes. Il y a Fabrice Centauron ! Fabrice Centauron qui arrive ! Oh, là, là, le Frostbite qui arrive et les Stones, le Stone Centaur qui est là pour récupérer le clap du pied qui permet à Anu de récupérer le kill. Attends, c'est le comeback. Regarde, c'est sous, mec. Il va s'acheter. Il va one-shot midas. Il va one-shot midas. Et deux ! Doss ! C'est ça, en plus, hein ? Pourquoi il met deux, lui ? Qu'est-ce que tu nous fais, Marceux, là ? T'es sérieux, ou quoi ? Je sais pas, Doss. N'importe quoi, putain. Non, mais du coup, ça fait 4-4. Moi, j'ai l'impression qu'il se faisait massacrer, en fait, il y a 4-4. Non, mais il y a 4-4. En fait, c'est carrément serré, cette game. C'est complètement incroyable. Ah, il nous offre vraiment du spectacle. Pourquoi commencer cette saison ? Oh, la flèche ! La flèche en plein dans l'Anu ! Pour le moment, il s'en sort. Il n'a pas pris le... Oh là, oh le... Cette boulette ! Cette boulette incroyable ! Aïe, 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 aïe. Et ils ne vont pas réussir à prendre cette tour. Ah, c'est pas faute d'avoir essayé, hein ? C'est dommage. C'est dommage. Et il y a un DD sur le cul, Omnid, qui domine toujours, hein, la Viper. Ah, mais il y a Fidel qui est dans le con, là. Ah, il y a beaucoup de gens Omnid, hein, parce qu'on a deux mecs Smoke. C'est le mec qui va engager en premier et qui va mourir. Je sais pas qui c'est. J'espère que c'est pas le Cloak. Oh, le Cloak, il a envie d'y aller ! Le Cloak, il y va ! L'Ulti du Cloak qui arrive sur l'Occhio. L'Occhio qui va lui aussi se banne. Tout le monde est banne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne sur cette map. Le stun Alchi, l'Ulti Viper qui va arriver, Cloakware qui explose, le Cloak qui va mourir, l'Ulti Méranak est lâché. Fabrice Santoro, attention ! Fabrice Santoro qui arrive à s'en sortir, qui a quand même deux poisons. Ça devrait passer, alors que derrière, l'Alchimiste va se faire récupérer sur le Cold Snap. Et Fabrice Santoro, tranquille, qui va rentrer, qui a des bots, qui a des wards et qui est bien. Bah, quel flègue de la passe de Fabrice Santoro qui s'est permis de faire un petit tour dans le teamfight avant de poser son spell et de repartir. L'air de rien. Impressionnant de facilité. Non, vraiment, ça joue bien de la part des deux côtés. Ça nous offre du spectacle. Le Dark Troll qui est devant pour tanker. les squelettes aussi. Il y a un autre TP. C'est qui ? C'est Locuo qui va arriver. Un ban peut-être. Oh, la description qui est partie sur l'invoker. Le ban juste derrière. Il ne voit pas le jour, cet invoker. Il y a le Stonaché qui va partir. C'est sur la Viper qui a lenti tout le monde avec son passif. Mais ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. Pour le moment, la game se calme. Aucune tour de tomber. Et il y a Vitalik qui est en bas toujours. Il y a des bots sur Fabrice. Je pense que c'est un peu le turning point de la game. Il s'est acheté un truc l'Enchantress. On n'a pas vu ce que c'était. Midas ! Midas ! De la part de Hanu. Mais je pense que vu sa micro-gestion, c'est une bonne idée. Tu vas partir sur le build. Je n'utilise pas mes creeps. J'utilise juste mes gros impetus et je ride-clic quand il me faille. Et alors Wiz qui demande c'est une star ou quoi, Locuo ? Alors si tu veux, Locuo, c'est un ancien joueur professionnel entre guillemets de Starcraft 2. Quand je dis professionnel, c'est qu'il a été très bon sur la scène française. Et voilà. Il y avait eu quelques dramas autour de lui. Il était chez Virus Gaming je crois à l'époque. Ouais, il était chez Virus. Donc voilà. Si tu n'avais pas des œillères à ce moment-là, tu l'aurais su. Non mais je l'ai brouillé bien en plus. Ouais, non mais Locuo était très bon. Je ne sais pas s'il a remporté beaucoup de tournois mais il a été dans le top 5 français je dirais. Un truc comme ça. Attends, mais la pauvre Enchantresse elle a son Midas depuis deux minutes et l'Invocaur il se ramène à putain de Basilius tu sais. Truc horrible. Rires Pour répondre à la wayward elle a essayé de faire tous les items de type du jeu. Elle a fait Drum elle a fait Aquila elle a fait un stick il faut qu'elle la drette dans Magic Wand qu'elle fasse des Power Threads et elle aura fait tous les items les moins chers possibles. Il y a un médaillon alors que ça veut partir sur Hazor. Oh, il y a Byte qui va prendre la disruption type qui se repule pour mettre la flèche quelle flèche parfaite ça va pas continuer cela dit un petit coup il est bloqué mais non c'est bon il a des il a des phases bout malin à lui de les avoir acheté il savait qu'il est un bloc je pense et il ya l'alchimiste avec un dd qui veut venir ce qu'un humide mais la fois qu'ils sont qui ont essayé de dire cette vaille parce que c'est mal fini pour elle a maxé le passif et elle picote quoi et ça roche force la fin le ban qui est lancé l'alchimiste qui se montre qu'à pas de manas pour mettre au lait pour rangers qui sont en train d'arriver il faut reculer et ça va être trois tp en a vu que le revers le revers il est ban en attendant cet alchimiste et il ya fabrice fabrice qui va lui mettre un smash dans les dents facile ou attention il a pris leur pépée d'un âge mais c'est incroyable cette solidarité chez les thc il y en a qui se fait go il ya tout le monde qui réapplique l'invocat c'est fait quand c'est son pp de lui prendre une flèche je pense probablement probablement ce qu'il ya des indépendants regardé les morts des morts ici c'est à dire qu'il n'a pas tp au meilleur des endroits à mon avis mais si ils ont tp instant c'est mieux c'est mieux on arrive alors que la weaver a récupéré la tour va se faire des petites power trade l'occurrence est là ouais pour un manque juste magic wand après après je sais pas je sais pas ce qu'il va faire quand même parce qu'il aurait dû faire médaillon après il devraient sauf qu'il ya un média en préparation sur lc donc c'est dommage mais qu'est ce qu'il pourrait nous faire d'autres je sais pas mais elle a comme fait plus ou moins le tour de tous les amis chips alors on va regarder un peu au niveau des levels des supports les deux levels de nos excuses qui sont derrière 5 et 5 6 pour la maiden et on a une enchantresse niveau 8 mais les 10 le pote mais 10 elle est quasiment honte elle a yachat la fête face bout yachat genre contrairement à la weaver elle les les objets intermédiaire ça sert à rien quoi la rendre la brise fabrice bien joué qui vient de noire de et ça va être celui ça va être serait que la dégale c'est c'est mon but c'est facebook si achat ensuite vd du luce mkb ensuite c'est bon c'est ça définit et si tu n'as pas de point de vie bas du coup sur le ban de tes adversaires ils ont quand même c'est ils ont quand même 7 secondes de ban pour sauver un mec 2,5 durée de l'exil en français ça s'appelle durée de l'exil putain donc la disruption c'est l'exil faut qu'on l'appelle comme ça maintenant l'exil on stream une ligue française ou pas bah oui on stream une ligue française donc c'est l'exil salut j'espère qu'une gamme et ton micro sature Luciano du coup c'est assez dérangeant il n'y a pas moyen d'arranger ça alors ton micro sature qu'est ce que tu veux le fort il fait chaud en france ouais mais je ne sais pas trop comment régler ça malheureusement d'ailleurs pas d'abord c'est un peu de l'ordre peut-être que tu peux descendre tout simplement le volume de ton micro moi je pense que ça va être ça mais c'est à dire que je vais baisser sur team ce qu'il faut faire un an au moment où ça ne me dérange pas je suis un petit bagarre parce que fabrice 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 il a créé l'ultipotement c'est bon il y a à lui qui le heal oh le stun il va faire mal oh le stun il va faire mal il n'y a pas de baniche il n'y a pas de baniche il n'y a personne pour le baniche il y a tout le monde qui est arrivé derrière il y a l'ultip du clock qui va récupérer Sean Kasper qui lui par contre se fait baniche qui est un peu quand même bien dans la merde il va finir par tomber Vitalik sur la droite il envoie ses petits scarabées il va prendre cher mais non mais lui il n'y a pas de baniche mais pourquoi tu ne le dis pas il arrive derrière NP il va récupérer une personne il va récupérer deux personnes il est complètement là et le dernier survivant c'est l'invoqueur et il a Viper je ne sais pas si t'as remarqué tout le monde backup pour venir la sauver mais alors aide pour venir sauver ses coéquipiers elle en a rien à foutre oh putain ça a planté le stream a planté pendant mon oh putain c'est insupportable complètement insupportable ouf il y a un son qui a rasé le chauvet lulu grosse connexion internet c'est pas la connexion internet les gars merci d'arrêter de dire n'importe quoi non non c'est Dailymotion qui crache tu sais pas pourquoi la flèche qui va toucher l'invoqueur sur la Mirana qui était bien placée parce que je n'ai actuellement aucun drogue donc c'est vraiment Dailymotion non ça a pas planté bah moi j'ai planté donc c'est Dailymotion qui a fait planter certaines personnes pour une raison totalement obscure donc voilà mais euh non c'était une super belle fight alors normalement sur la dotative ça devrait être un peu mieux au niveau du son donc euh donc si c'est pas mieux et bah venez sur le stream et arrêtez de me casser les rognons tout simplement qu'est-ce qu'il fait l'alché ? l'alché il est où ? il tournait en rond autour d'une ward qu'il ne voit pas et il a une centrée pour voir la ward qu'il ne voit pas bon je sais pas les gens ont raté ton cri pour la weaver ouais c'est bien dommage parce que la weaver a vraiment mal joué je suis désolé si tu m'écoutes si tu m'écoutes d'ailleurs tu triches donc va te faire foutre mais Vitalik euh... t'as pas très bien joué t'aurais du ulti hein oh oh la disruption qui part sur euh... sur un champ 13 par contre Azor il est pas forcément bien placé oh la flèche magnifique flèche le... oh le Sunstrike qui est parfait le but de la part de Byz et le leap de la part de la Myrana ils ont récupéré personne pour cet échange et la Myrana a fait Yasha et du coup après pour un air c'est la Nakuila c'est pas dans ce sens là bro putain c'est pas dans ce sens là bro putain alors est-ce que mon... mais mon stream plante beaucoup là je sais pas trop pourquoi hein je m'en excuse mais euh... je peux pas faire grand chose alors y'a le Qatar y'a le Klock qui arrive au midi y'a l'Ulti qui va perdre son ulti bientôt je pense qu'ils vont se faire un plaisir de lui sauter dessus ouais mais faut faire attention hein y'a... c'est qui derrière ? bah c'est l'Alchimie justement qui est en ulti en ulti totalement obscur d'ailleurs mais qu'est-ce qui est en ulti ? bah il a essayé de go tout à l'heure et il s'essayé l'Ulti ok à cause de la ward dont on a parlé tout à l'heure qu'il n'a pas vu pourquoi Weaver cheat ? non non je sais pas si elle cheat je dis juste que si elle m'écoute c'est Catrice mais j'en sais rien allez ça va partir Lokio qui va prendre l'Ulti les cogs qui sont posés il va se force à prendre Lokio mais ça va pas suffire et derrière Sean Carter qui va mettre un gros stun par contre sur les deux supports de THC mais ça va pas suffire et l'Ulti Mirana qui est posé l'Ulti de l'Alchimiste juste derrière alors que Weaver est en train de push 1800 gold à la Weaver elle a décidé elle a rejoint le fight d'une fois elle est morte elle dit c'est bon je reste sur ma ligne je m'en vais plus oh le stun le stun center qui est joli dommage ça veut pas suivre la tour qui est en train d'être prise pardon qu'est-ce qu'il s'amérite il courra 2 à l'heure à cause du passif de la Viper c'est complètement horrible oh ils vont se bloquer en plus tous dans la Ace Wall il y a le seul âge qui est quand même parti il y a une flèche qui a touché sur Nulls qui prend bien cher qui a pas fini son mécan il est là il est là il est là oh la chatte ah je te le fais pas dire oh la chatte tu joues il y a 34 HP après activation du mécan donc il était genre 100% mort comme avec tout le oh l'horreur les bonnes tu vois le petit le petit courrier qui arrive pile au bon moment incroyable oh la vache alors je sais pas si Blue Dark nous fera une vidéo pour suivre les meilleurs moves du brebier mais je pense qu'elle sera dedans ouais celle-là est parfaite celle-là est absolument parfaite par contre ils ont récupéré personne pour ça les autres qui étaient en train de reculer mais elle au moins elle s'est sauvée alors qu'il y avait un super Ace Wall hein il n'a pas vraiment aucun ça a TP mid et c'est qui qui est en train d'arriver l'ulti qui va arriver sur l'occhio encore une fois qui va se force la faute voilà c'est chose faite faut réussir à mettre l'ulti maintenant notre ami Viper il va le mettre prolon voilà c'est parti sur l'alchimiste qui court comme un bonnet allez court l'alchimiste il va se faire ban un deuxième ban qui part sur Fabrice Santo qui va reculer qui a pris l'ampli-faille d'amage et ça va s'arrêter là ouais et là il tanque plus grand chose avec sa baille là une fois qu'il a pris l'ampli-faille d'amage ouais mais le pauvre alchimiste quand il court super lentement qu'il fait ses tout petits pas là il est un peu ridicule hein il a bien joué non mais pitié dis pas qu'il a bien joué il a bien joué d'aller de cliquer sur mecha c'est juste un timing parfait pour elle c'est pas euh il a bien joué de l'avoir pile à ce moment là hein vraiment hein bravo hein pitié non mais c'est bien joué d'avoir mecha mais c'est de la moule qu'il arrive pile quand il a 10hp quoi enfin non pile avant l'ulti du Shadow Demon sur ce non mais ça c'est juste avant que le Shadow Demon release le boisson parce que le Shadow Demon pouvait release le boisson depuis environ 10 minutes quoi parce que si le mec termine quand même à 30hp après activation du mecha c'est que le mec était même déjà mort depuis un bon mais par contre c'est bien joué pour lui d'avoir le mecha même oh Fabrice en taureau ouais Fabrice en taureau qui a qui a joué dans le fidèle malheureusement ils ont fait un petit pot mais pas tout à fait grillé et j'ai peur que notre ami Fabrice il soit dans la mer de la flèche va être loupé il va mettre un forcehive il va mettre l'ulti dommage et l'ulti du clock qui est loupé derrière du coup il va probablement se faire ban par l'OQO voilà le ban qui va partir ça va s'arrêter bah non les gars faut y aller faut y aller faut y aller c'est un clock il a plus de mana en plus pour les cogs alors ça il ne le savait pas forcément et il y a le Shadow Demon qui bloque qui débloque maintenant la situation c'est un peu dommage le mecha de la part du viper pour le tenir en vie c'est un petit peu n'importe quoi ça y est il va tomber l'ulti de l'OQO qui est utilisé nous qui va tomber la flèche qui ne touchera personne et qui passe à côté du l'invoker alors que l'invoker lui a récupéré heureusement qu'il n'y a pas de vision et l'OQO on voit que tu vas s'en sortir ça va finir l'enchantresse il y va elle va se faire le Shadow Demon MP c'est elle qui va carry sa team on l'avait annoncé dès l'acquisition du Midas ouais mais c'est je pense qu'elle va carry la team mais s'il y a une carry pas la team ce sera à cause de la voker qui lui a retardé 2 minutes le Midas clairement d'ailleurs regarde là ils vont tuer tous les creeps elle n'aura pas le temps d'utiliser son Midas elle vient de perdre encore une fois 30 secondes sur son Midas sur la DotaTV ça demande est-ce qu'un caster anglais est prévu ils aiment bien la game mais ils ne comprennent pas euh non pas de caster anglais non on peut pas enfin j'en sais rien en fait peut-être qu'ils vont essayer de récupérer un caster anglais Dota2FR je sais pas du tout mais je ne pense pas non hum hum alors qu'on y a un ban qui est parti Tcheremon qui va mourir récupéré par l'anchot 13 bah est-ce qu'il est complètement bloqué j'ai l'impression non il était juste complètement AFK c'est pas trop mal aussi le Ghost Walk est utilisé pour réussir à s'en sortir il était sûrement en train de regarder la recette pour faire le Ghost Walk c'est pour ça qu'il était AFK il est ouvert le petit point d'interrogation là alors Ghost Walk non t'es mauvais on il joue pas mal là regarde putain oh oui il joue bien c'est du troll impro gratuit non mais c'est juste qu'il était un peu AFK avec les deux trucs à côté donc horrible son mec 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 ouais mais le son sur Adota TV j'ai un peu réduit mon micro mais en raison je peux pas faire beaucoup mieux quoi sur Adota TV c'est la Mirana Offlane qui va sortir Manta en 21 minutes quoi elle elle doit être trop contente bah Manta en 21 minutes c'est pas trop mal parce que Manta 25 déjà euh enfin ça DPS pas quoi donc euh donc c'est relou oh 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 Fabrice ouais Fabrice bien peur qu'il va tenter d'y aller il faut tenter sur Fabrice il y a un mec qui arrive derrière oh c'est le body block double starfall oh il la cancelle ah non ça va pas passer par contre il y a l'autre qui va venir et qui va aller oh il mérite pas de le tuer après ouais ouais euh tu fais pas le concours pour win item comme pour le star ladder euh non 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 peut-être après on verra mais pour le moment non pas très drôle la flèche qui va partir qui ne touchera personne parce que personne est là il y a un ban par contre c'est qui ? c'est Adi ? elle a pas activé le heal il faut qu'elle active le heal elle prend super cher elle a pas mal de l'E2 mais ça suffit pas alors Lokyo il fait trop mal il s'est acheté son premier euh son premier mystic staff le build du DPS full intelligence ouais alors il a 1000 HP hein power trade intel le mec il est là pour casser des gueules hein il est pas là pour survivre son ulti fait déjà très mal je pense ah bah là la baffe qu'il a mis enchantress euh et du coup sans son carry THC ils sont dans la merde la WoW elle 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 a reparticipé à aucun kill depuis son move en haut elle a complètement FF la game elle est présente sur 3 kills sur les euh les 30 qu'il y a eu oh l'ulti du clock l'ulti du clock qui part sur l'alchimiste qui va être bloqué qui a pas de ok il va se faire ban juste derrière par contre il a son ulti et derrière il y a une metteur qui est un parti un peu dans le vent Lokyo qui est sur un double kill peut-être triple non il va se self ban pour une autre imposter j'ai pas vu ce qu'il se passait l'ulti qui va partir je dis Shaodemon qui part sur Nulls avec sa Viper triple kill de Lokyo et derrière est-ce que ça va aller plus loin Lokyo t'as quand même pas beaucoup d'HP ouais non tu fais n'importe quoi ça y est il va réussir à s'en sortir il va se se rebagne une grosse flèche par contre une enchantress je crois qu'il va prendre en plus un stun juste derrière l'alchimiste qui a réussi à mettre une petite une petite baffe avec ses blades et derrière Tib qui va récupérer le kill alors que Razor était dans la merde et bah c'est un full team deux fois parce qu'ils ont tué deux fois l'enchantress plus ou moins 6-0 ils ont tué deux fois l'enchantress elle a bye-bye ah oui non j'ai vu là ouais exactement ils ont perdu deux tours ils ont perdu six héros et il sera rien de se demander comment ils en sont arrivés ouais ça commence à faire beaucoup ça commence à faire ouais légèrement ouais il y a genre quand même 15 000 gold 15 000 d'expédences quoi ouais c'est un peu l'idée et du coup ça va partir sur Roshan côté No Excuse alors que la Linken est bientôt est prête pour la Weaver Tib il a complété sa Manta il est là et il y a Seat of Ace déjà sur le queue ouais non il est complètement mort c'est vrai ? ouais c'est vrai c'est vrai ex 22 minutes il va y aller fil à eux il a chopé la pote non c'est la Weaver qu'il a chopé il a mis des bombes pour bloquer tout le monde la Aegis a été récupéré ça c'est bon bise il arrive pas à trouver les bons sorts pour l'instant qu'est-ce qu'il faisait là ? avec sa Maiden je ne sais pas en tout cas il est mort ça c'est sûr il y a un ex qui part sur le clock il y a deux chocs l'invocueur avec son DD il va récupérer un troisième kill le rampage allez il faut le rampage il faut le rampage il faut lui laisser oh bah là il y a eu bujou pas ou pas l'enchantress ils peuvent lui laisser ils peuvent lui commencer le kill il lui laisse il lui laisse il a pas assez de pf putain voilà le rampage de l'occhio qui arrive et du coup il peut se racheter un deuxième ex c'est bon regarde ce qu'il va faire ils achètent un deuxième mystique staff une Shiva oh non il va faire Shiva par le petit joueur par le petit joueur ouais il dépèse beaucoup trop là il peut faire rampage à absolument toutes les fights je pense que même sur l'ulti il fait rampage à vrai dire je vois bon il avait un DD là dessus quand même et maintenant qu'il a un truc en plus il avait un DD ok bah l'alysia il a environ 3000 gold dans son stash aussi non il vient de s'acheter plein de trucs là bling dagger il a power trade et dagger qui l'attend tranquille oh bah fil à eux qui va se faire X là-haut la flèche oh la flèche bien joué bien joué tib et derrière il y a un axe qui est parti sur l'alchimiste faut pas qu'ils aillent trop loin quand même euh faut que vous fassiez attention les gars alors qu'il y a l'ulti qui va partir disruption qui part sur l'alchimiste l'ampli fait dommages posés sur Viper l'ulti Shadow Daemon aussi alors que derrière un lockure il fout la F qui est en train de tuer des illusions et qui va venir en one shot la Viper juste derrière les rats qui sont tombés et THC qui va devoir dire très prochainement GG je pense et voilà le GG a annoncé de la part de Byz et N.E. qui a su accélérer je pense surtout que THC malheureusement pour eux pour eux pardon ça sera au milieu de la game là où ils ont perdu quand même beaucoup de héros alors qu'ils étaient pas trop mal dans la partie je trouve je sais pas ils ont jamais vraiment mis de la pression sur la Weaver ou la Myrna alors ils arrivaient à tuer les supports tu le dis à un moment les supports étaient derrière mais dans l'ensemble je crois c'est quand même N.E. qui dirigeait un peu la game quoi ils disaient un peu ce qu'ils voulaient et derrière je crois que Lokyo tapait un peu fort aussi alors Lokyo c'est le même que sur SRU qui s'était fait ban parce qu'il cheatait en finale d'un tour alors c'était pas dans un finale d'une tournée, c'était en Zotac et euh et il trichait pas vraiment c'est juste qu'il se faisait aider par Shiba lors d'un tournoi, commencez pas à dire n'importe quoi bref facile, facile pour une petite page de pub on se retrouve juste après, à tout de suite c'est parti 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 c'est parti